Ok, très bien. Eh bien, bonjour à tous pour ce second épisode de notre série webinaire Science et Rugby. Nous sommes très heureux de vous accueillir, encore une fois, assez nombreux à ce séminaire consacré aujourd'hui à l'analyse de la performance en rugby. Alors, c'est sûr que l'analyse de la performance n'a rien de nouveau dans le domaine du sport. C'est même un concept qui est traité depuis de nombreuses décennies. Mais il nous a semblé opportun de traiter de ce séminaire au regard notamment des évolutions technologiques, des évolutions des connaissances scientifiques, des attentes de plus en plus importantes des entraîneurs. Donc, il nous a semblé important et opportun de faire un point sur ce sujet, sujet à la fois en termes de connaissances scientifiques et de savoir comment ces connaissances scientifiques pourront apporter aux hommes de terrain ou à l'ensemble des staffs sportifs, mais aussi faire un point sur l'expertise qu'on peut retrouver au sein des différents staffs et clubs. D'ailleurs, cette problématique liée aux connaissances scientifiques et à l'application de ces connaissances scientifiques sur le terrain est un vrai sujet animé qui est souvent débattu dans un environnement aussi complexe qu'est la performance sportive et tout simplement la performance humaine. Donc, comme je le disais, c'est souvent débattu même en interne chez nous. Et j'espère qu'à l'occasion de ces deux heures d'échange, il y aura aussi un débat animé et intéressant. Donc, en parlant d'animation, justement, pour ce webinaire, j'ai confié la responsabilité d'animation à Vincent Klichert qui actuellement est responsable du service analyse de la performance de la Fédération française de rugby mais qui a un long passé maintenant, il commence à prendre un peu d'âge en termes d'expérience, en termes d'analyse de la performance puisqu'il a été amené à travailler auprès de différents staffs, que ce soit des équipes de France, que ce soit 15 de France, les jeunes. Il a été aussi amené à entraîner au plus haut niveau professionnel français. Donc, il me semblait opportun de me confier cette animation et de gérer ce débat autour de plusieurs conférenciers qui vont traiter de ce sujet assez complexe et assez dense et je suis sûr qu'il en sortira des choses très intéressantes. Donc, je te laisse la parole Vincent, à toi de jouer. Bonjour à tous, c'est avec plaisir qu'on va pouvoir débattre pendant ce webinaire de l'analyse de performance. Il est évident, comme l'a dit Julien, qu'on ne va pas pouvoir débattre de toutes les thématiques de l'analyse de performance. On en a choisi quelques-uns. Voilà, donc pour resituer déjà ce qui est la discipline de l'analyse de performance puisque malgré tout, c'est quelque chose qui est jeune et qui est encore en train d'évoluer énormément. Évidemment, je pense que dans les clubs, on a tous connu ce qu'on appelait les vidéastes et puis petit à petit, évidemment, amené sous l'influence des anglo-saxons. On a un métier qui a évolué. Pour aujourd'hui, c'est la définition que nous, on en a, objectivé la performance, donc à la fois individuelle et collective, c'est-à-dire aider en fait l'équipe à performer, aider les coachs à prendre une décision le plus rapidement possible. Aujourd'hui, au sein de la FFR, le département analyse de performance a cinq pôles qui sont évidemment tous en lien, qui sont pour le premier, je pense que vous connaissez tous, c'est l'analyse des équipes de France. Donc, c'est des analyses de performance qui suivent les équipes, qui font partie des staffs, et on aura une présentation à ce titre de l'excellent Germain, qui officie auprès de l'équipe de France à sept. Voilà, un département, enfin un pôle sur le suivi des joueurs et des joueuses, puisque vous vous doutez bien que nous, à la Fédération, chaque équipe et à chaque tranche d'âge, on suit des joueurs. Donc, on essaie un maximum d'automatiser ce suivi pour avoir des données les plus faciles, les plus digestes, mais aussi les plus rapides à analyser. On aura aussi une autre thématique qui sera prise par Jérémy. Entre autres, on a lancé depuis deux ans un observatoire du jeu, qui permet, qui est un groupe d'experts du rugby, principalement des entraîneurs, des différents staffs des équipes de France, plus des entraîneurs de l'extérieur, sur des thématiques du rugby, de façon plus générale, avec des travaux, même des travaux de recherche, pour aider encore nos équipes, et surtout avoir un coup d'avance sur comment va évoluer le rugby. Un pôle, et ça nous amènera à la dernière présentation d'Antoine et Jens, plutôt techno, avec une approche, on va y revenir, eux, sur les outils de demain dans le rugby. Le dernier pôle, évidemment, il est lié à la formation et au diplôme, puisque la Fédération va lancer très prochainement un diplôme d'analyse de performance. On va avoir trois intervenants pendant ce webinaire. Jérémy, qui va nous parler des indicateurs de performance au rugby. C'est vrai qu'on entend beaucoup, et encore là aussi, c'est le modèle anglo-saxon qui nous parle beaucoup de KPI. Déjà de comprendre ce que c'est, de voir l'approche scientifique qu'on a. Évidemment, nous, ce qui va nous intéresser le plus, c'est d'avoir des cas concrets qui vont permettre à nos équipes de France de performer. Après, on aura une situation plus, enfin, un thème plutôt avec l'équipe de France A7, avec Germain, avec les données, les outils qui ont été utilisés par le staff. Ce qu'on y reviendra, ce qui est utilisé carrément sur le terrain. Et ensuite, une dernière petite partie sur les indicateurs de la performance liés au rapport de force. La dernière partie, ce sera celle d'Antoine David et de Jens. On a voulu un peu plus projeter, en fait, dans l'analyse de perfs du rugby, avec des exemples de la NBA, du foot, voilà, avec tous les nouveaux modèles, en fait, d'analyse, de captation de logiciels qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Donc, je vais laisser la parole à Jérémy. Avant, je vais quand même le présenter. Jérémy, donc, en fait, est étudiant. Il a une licence 1 en STAP. Après, il est parti dans une école d'ingénieurs à l'ENSAI, à Kerlan, près de Rennes. Aujourd'hui, il nous a rejoints à la fédération. Voilà, et il a un rôle de data scientist. Donc, déjà, juste pour, en deux mots, présenter le métier de data scientist, puisqu'on entend, il y a beaucoup de termes, encore une fois, en anglo-saxon, sport scientist, data scientist. Lui, il nous aide, en gros, une partie de son boulot, c'est de permettre de traiter un maximum de statistiques. C'est vrai qu'on a énormément de data, de données, et Jérémy fait un gros travail là-dessus pour traiter des données sur 90 matchs, un an, dix ans de rugby. Pendant cette conférence, évidemment, vous pouvez poser vos questions via un lien, que vous voyez, questions-réponses, et des questions seront posées à la fin de chaque intervention, de chaque conférencier. Je vais laisser, donc, la parole à Jérémy. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, donc, merci Vincent. Donc, comme tu l'as dit, je vais vous présenter aujourd'hui les indicateurs de performance en rugby, notamment dans la littérature scientifique, et essayer de montrer un peu les limites et les possibilités de ceci. Donc, si on fait un point sur les publications scientifiques dans le rugby de manière plus générale, c'est vrai qu'on a eu une forte augmentation ces dernières années, ce qui constitue, en regardant sur la base de données PubMed, près de 15 000 articles depuis 20 ans. Donc, beaucoup de ces articles vont être centrés plus sur l'analyse des blessures, le suivi de la charge de travail, notamment avec les GPS, qui sont forcément très implémentés dans le rugby. Mais c'est vrai que quand on regarde ce concernement, l'analyse de performance, ça reste très, très faible, puisqu'on est à moins d'un pour cent de cette quantité d'articles scientifiques. Donc, c'est vrai que l'analyse de performance est un champ relativement nouveau, d'autant plus sur le plan scientifique, où c'est vrai qu'en plus, il a tendance à inclure une part de subjectivité et un besoin d'expertise pour pouvoir justement avoir des analyses pertinentes. Donc, cependant, quand je me suis plongé dedans, j'ai quand même distingué un certain nombre d'articles qui comparaient notamment des équipes qui gagnaient et des équipes qui perdaient pour essayer de définir des indicateurs de performance. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait un certain nombre, même une grande quantité, qui essayaient de définir ces différents indicateurs de performance, bien souvent collectifs. Donc, pour commencer, je vais vous en faire un résumé assez rapidement. Je ne vais pas forcément m'éterniser sur ce tableau, vous pourrez le voir au replay si nécessaire. Mais c'est vrai qu'on a un certain nombre d'articles, comme je l'ai dit, avec des disparités forcément au niveau des données, que ce soit sur les compétitions, sur le nombre de matchs, où certains articles sont sur uniquement une dizaine de matchs, tandis que d'autres sont sur quasiment 600 matchs. On a forcément des distinctions dans le type d'analyse, dans la forme des KPIs utilisés. On retrouve forcément des conclusions assez similaires dans les KPIs, mais aussi quelques divergences. Donc, je vais vous présenter particulièrement un article de Watson, assez récent, puisqu'il est de 2017, qui en fait reprend un certain nombre d'indicateurs de performance qui ont été énoncés dans des études précédentes, et qui, sur presque 600 matchs, va regarder si ces indicateurs sont vraiment significatifs. Donc, par une méthode assez simple, qui est tout simplement de comparer chacun de ces indicateurs, en comparant l'équipe qui gagne et l'équipe qui perd. Donc, les principaux indicateurs qui vont ressortir de manière plus large, c'est les indicateurs qui sont liés directement à la marque. Donc, ce n'est pas forcément les indicateurs qui vont être le plus exploitable pour le staff, mais c'est des indicateurs qui sont souvent mis en avant pour remontrer un peu, forcément, le fait que mettre plus d'essais, ça a plus de chances de remporter le match. Ensuite, par exemple, la possession, il semblerait, d'après cette publication, que les équipes qui ont davantage de possession ont également plus de chances de remporter le match. Cependant, une des limites qu'on pourrait faire à ce type d'analyse, c'est qu'elle est faite de manière univariée, et qu'elle est aussi faite sur toutes les équipes de manière générale. C'est-à-dire que ce résultat ne va pas forcément nous informer sur le fait qu'une équipe qui augmente son taux de possession, avec un style de jeu qui reste identique, va avoir plus de chances de remporter le match. Ça, ça pourrait être une analyse complémentaire qui pourrait être intéressante à faire. On distingue également les franchissements dans beaucoup d'études. Forcément, les franchissements peuvent être liés au nombre d'essais, et donc effectivement, les équipes qui gagnent font en moyenne 7 franchissements contre un peu moins de 5 pour celles qui perdent. Prochain indicateur, le jeu au pied. Donc là, ça paraît peut-être un peu moins intuitif, et peut-être même un peu contradictoire avec la possession, mais les équipes qui jouent davantage au pied ont plus de chances de remporter le match. Donc encore une fois, c'est vrai que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir une analyse qui prend en compte toutes ces variables de manière simultanée, puisque forcément, peut-être qu'une équipe qui joue au pied a peut-être moins de possession, et ainsi de suite. Et donc du coup, effectivement, ça pourrait peut-être avoir des conclusions différentes. Les turnovers sont également forcément un indicateur de performance, avec les équipes qui concèdent davantage de turnovers, et bien perdent davantage les matchs. Les plaquages réussis, même si la différence n'est pas forcément très importante, c'est vrai qu'avoir un taux de plaquage réussi plus important serait également un indicateur. Les rocklands, donc la vitesse de rock notamment, ceux qui font plus de rocklands, seraient en effet plus à même de perdre le match, mais je vais y revenir par la suite. Et enfin, le dernier indicateur que je voulais souligner, c'était le pourcentage de touches volées. Donc forcément, c'est un peu moins nombreux dans un match, mais c'est vrai que dans beaucoup de publications, dès lors que cet indicateur est quantifié, il ressort souvent de manière assez significative. Donc là, pour le coup, en effet, le fait de réussir à voler les touches pourrait vraiment être un indicateur intéressant. Donc la question qu'on peut se poser quand on essaie de construire ces différents indicateurs de performance, ça va être sur quel objectif. Donc dans la plupart des études, comme je l'ai énoncé, c'est vrai qu'en fait, on regarde uniquement l'équipe qui gagne et l'équipe qui perd. Et de manière assez descriptive, on va comparer, même avec des statistiques tout de même, mais on va comparer chacune des stats, comme le nombre de plaquages, le nombre de jeux au pied, le nombre de passes. Et on va regarder effectivement si l'équipe qui gagne ou l'équipe qui perd en a fait davantage ou moins. Donc c'est un résultat qui reste quand même très binaire puisque c'est uniquement victoire-défaite. Il y a eu une publication qui a été plutôt intéressante de Scoman en 2017 aussi, je crois, qui ne s'est pas, non pas centré uniquement sur victoire-défaite, mais sur d'autres indicateurs. Par exemple, le classement de l'équipe ou son nombre de points. Donc ça permet d'avoir des données un peu moins volatiles qu'uniquement sur un match. Il a également fait la même chose, mais sur la différence de points lors d'un match. Et là, c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai qu'une victoire de uniquement un point ou une victoire de plus de 30 points, forcément, ça ne va pas avoir les mêmes répercussions. Ou encore sur le nombre de points marqués ou le nombre de points concédés. Et là, effectivement, encore une fois, ça va être des conclusions qui vont être différentes et qui vont plutôt renseigner sur des indicateurs de performance en attaque ou en défense. Et enfin, l'autre moyen que je voulais, enfin, de construire ces indicateurs que je voulais forcément énoncer, c'est le projet de jeu de l'équipe qui semble forcément, à mon avis, primordial pour définir justement le jeu souhaité et quels indicateurs choisir. Maintenant, sur la manière de mesurer ces indicateurs, alors c'est vrai que dans la plupart des publications, on a des statistiques qui sont absolues. Donc, encore une fois, c'est juste le nombre de passes, le nombre de jeux au pied, le nombre de plaquages, par exemple. Mais il y a une publication plutôt intéressante d'une équipe galloise sur la Coupe du Monde 2015 qui a comparé, en fait, ces statistiques absolues à des statistiques relatives par rapport à l'adversaire. Donc, comme par exemple, le fait d'avoir marqué, enfin, d'avoir inscrit plus de, enfin, pas forcément inscrit plus de points, mais d'avoir réussi plus de franchissement, d'avoir concédé moins de pénalités. Et donc, effectivement, en comparant ces deux modèles, ils se sont rendus compte qu'en regardant des statistiques en relative, on avait une meilleure préduction de l'équipe qui allait remporter le match. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître assez intuitif puisque forcément, une équipe qui remporte le match, c'est une équipe qui a inscrit plus de points que son adversaire. Mais forcément, quand on va regarder le différentiel, par exemple, de franchissement, comme on sait que les franchissements sont liés au nombre de points, eh bien, indirectement, on va retrouver ce résultat. Donc, ça paraît assez intuitif que d'un point de vue statistique, on ait une meilleure prédiction. Pour autant, une des limites, quand même, à ce type d'analyse, il me semble, c'est qu'en fait, on mélange des notions offensives et défensives. Donc, si on a un bon, un bon différentiel, par exemple, de turnover ou de franchissement, eh bien, on ne saura pas forcément si c'est parce qu'on a été bon en attaque ou en défense. Et donc, du coup, peut-être un manque d'information qui peut être préjudiciable à un moment. Autre moyen, par exemple, de calculer ces statistiques, c'est de les ramener autant de possessions, autant de possessions qu'on a eues ou au contraire que l'équipe a eues. Cette fois-ci, on est plus centré sur le jeu produit que ce soit en attaque ou en défense. Et là, justement, une petite illustration d'une analyse qu'on avait faite, nous, pour la Coupe du Monde de l'Observatoire du jeu, on avait regardé sur une dizaine d'équipes les différentes actions, donc le nombre de mètres gagnés ballon en main, le nombre de rucks et le nombre de passes par minute de procession. Donc, on a comparé ça, comme je l'ai dit, sur une dizaine d'équipes. Là, je vous en ai ressorti trois. Donc, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. C'est vrai que l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont plus hauts dans chacune des stats. Donc, on pourrait conclure à un jeu plus rapide. On constate davantage que l'Australie, c'est plus de rucks, alors que la Nouvelle-Zélande, c'est davantage de passes. Donc, ça peut être dû à un style de jeu ou à une opposition menée par leurs adversaires. Pour autant, quand on regarde, l'Afrique du Sud sont bien inférieures sur chacun de ces points. Donc, ce qui nous induit à une vitesse de jeu largement moindre. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de constater tout ça pour analyser le jeu. mais ce n'est pas forcément un indicateur de performance hyper important et qu'après, selon le style de jeu et les autres stats de chacun, ça ne sera pas forcément un indicateur uniquement à suivre puisque forcément, l'Afrique du Sud a remporté la Coupe du Monde. Donc, deux possibilités, c'est d'avoir surtout des statistiques personnalisées puisqu'en fait, il y a une infinité de combinaisons possibles et l'important, c'est de trouver des indicateurs qui vont permettre d'offrir la vision la plus complète et objectif sur la performance pour les coachs. Maintenant, je voulais évoquer la réduction de dimension puisqu'en effet, en fait, on se retrouve des fois avec le nombre de données fournies par les analyses vidéo ou par les fournisseurs de données sportives avec énormément de variables à prendre en compte. Ce n'est pas forcément évident, d'autant plus que la plupart sont corrélées entre elles et qu'elles représentent globalement des concepts similaires. C'est pour ça qu'il y a une publication de Parmar assez récemment, c'était sur, non pas du rugby à 15, mais du rugby à 13 cette fois-ci. Et en fait, à partir du gros jeu de données qu'il avait, il a réalisé une méthode statistique qui s'appelle analyse en composantes principales et qui permet de réduire ce nombre de variables en un certain nombre de composantes. Donc là, ils ont retenu 10 variables qui concernent principalement 4 grands concepts que sont la possession, la vitesse de jeu, la forme de l'équipe par rapport à son classement et la discipline. Donc après, forcément, le nombre de concepts va dépendre des données qui sont incluses dans l'analyse, mais ça permet du moins de se centrer sur moins d'indicateurs et peut-être d'avoir une vision plus facilement compréhensible. Par contre, au niveau de l'interprétation, les valeurs sont plus difficiles et c'est une des limites de ce type d'analyse. Maintenant, je voulais parler du contexte spatio-temporel puisqu'en fait, il y a une analyse qui était très intéressante de Bremner qui a regardé ces différents indicateurs de performance mais surtout voir comment ils évoluaient dans le temps. Donc pour ça, il les a découpés en tranches de 10 minutes et il a regardé ce qu'on appelle l'Obs ratio, donc il y a un rapport de probabilité. Il a défini qu'en dessous de 0,5, l'équipe avait plus de risques de perdre le match et au-delà de 2, davantage de chances de le remporter. Donc c'est vrai que quand on regarde ce graphique, on se rend compte notamment que les rock rapides, surtout dans les 20 premières minutes mais également dans les 20 dernières, permettent davantage de gagner le match à priori, alors que les rock là au contraire seraient, quel que soit le moment du match, plutôt négatifs. Si on regarde également un travail qu'on a fait encore une fois pour l'observatoire du jeu, donc là j'ai mis à chaque fois les photos des différentes personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur ces projets, donc on a regardé en récupérant encore une fois des données de stats, on les a découpées pour pouvoir, via une analyse un peu temporelle, pour pouvoir avoir justement tous les indicateurs selon les zones de jeu qui nous intéressent et on a regardé les vitesses de rock pour chacune des équipes. Ce qu'on a pu constater et ce dont on s'attendait un peu, c'est qu'effectivement les rock les plus lents étaient les rock près de notre ligne d'essai. Ce qui laisse à supposer, et surtout à s'interroger sur le résultat précédent puisqu'en fait, le fait d'avoir des rock lents ce sera plutôt signe qu'on soit dans notre propre moitié de terrain et plus près de notre ligne d'essai et donc moins à même d'aller inscrire un essai et au contraire peut-être plus proche d'en encaisser un. Donc c'est vrai qu'on peut se poser l'effet, enfin la question de est-ce qu'on n'aurait pas plutôt un effet occupation davantage qu'un effet vitesse de rock. Et donc cela, ça montre et ça met en évidence l'importance de devoir prendre en compte tous ces différents facteurs qu'ils soient temporels ou spatials puisqu'on a des différences au sein d'eux et surtout d'avoir une approche multivariée pour essayer d'éviter les facteurs de confusion comme ça peut être le cas ici. Donc maintenant, je voulais ouvrir rapidement aux perspectives notamment à l'analyse vidéo comme on peut le voir sur le match à gauche où en fait, le fait d'avoir la position de chaque joueur que ce soit nos joueurs ou les adversaires, ça peut offrir un certain nombre de possibilités. Donc comme on le voit ici avec ce qu'on appelle des cellules de Voronoi, on va pouvoir selon la vitesse des joueurs et leur positionnement calculer un certain nombre d'indicateurs. Donc là, il y a une entreprise qui se propose de faire ça qui permet de calculer des brèches, des chemins d'essai. Mais il y a également un grand nombre de possibilités qui peuvent être faites de par la création d'autres indicateurs comme de la même manière que pour le football où ils ont des expected goals, on pourrait imaginer des expecting points, d'essayer de mieux comprendre le jeu avec par exemple l'esprit de jeu, ce sera évoqué plus tard dans une des prochaines présentations, ou encore une meilleure évaluation qu'elle soit collective ou individuelle. Donc à la fois, j'ai cité à chaque fois un exemple, mais on pourrait en imaginer une grande, grande quantité. C'est vrai que ce tracking vidéo serait vraiment une grosse opportunité pour l'analyse de performance. Justement, je voulais un peu éveiller les curiosités en posant une question, est-ce que chaque action se vaut ? Donc là, j'ai deux petites vidéos qui concernent du rugby à 7 et en gros, c'est vrai que les passes, on va souvent les coder. Hop là, excusez-moi. Donc on a vu la passe de Stéphane Parès en bout de ligne, mais pour autant qu'il ne va pas apporter de danger et qui était relativement simple. On va pouvoir pourtant avoir tendance à dire que sa passe est réussie. Pour autant, si on regarde d'autres passes de Stéphane Parès encore une fois, on va voir une première passe, il touche le ballon, il arrive à trouver son coéquipier qui est plus esselé, donc peut-être une passe plus importante. Il va en faire une deuxième dans le cours de l'action, ici où il va retoucher le ballon, il va se retrouver encore une fois plutôt enfermé avec une probabilité d'aller inscrire un essai plutôt faible et il va réussir à trouver son coéquipier qui lui est tout seul pour aller jusqu'à l'essai. Et pour autant, dans l'évaluation, forcément, d'un point de vue qualitatif, on se souviendra de cette action après le match, mais sur un grand nombre d'actions, d'un point de vue quantitatif, ça ressortira difficilement. Donc là, je voulais évoquer justement une publication qui a été faite par une équipe belge et néerlandaise, encore une fois, plutôt dans le foot puisque eux ont la reconnaissance vidéo, mais qui permet d'évaluer chaque action. Donc c'est un concept qui paraît assez simple dans la compréhension, je trouve, après dans la réalisation qui est un peu plus complexe, mais en fait, l'idée, c'est de calculer les probabilités d'inscrire des points et d'en encaisser à chaque moment du match. Donc avant une passe et après une passe, on connaît la probabilité de marquer des points ou au contraire d'en encaisser. Et ensuite, ça consiste tout simplement à faire la différentielle entre ce qui s'est passé à la fin de l'action et au début. Et donc du coup, ça permet d'évaluer ce type d'action. Par exemple, pour Stéphane Parès, on se retrouve d'une situation qui n'était pas forcément favorable à une situation très favorable, ce qui évaluera de manière très positive cette action. Et par la suite, du coup, d'attribuer une note au joueur en fonction des actions auxquelles il a participé. Donc c'est un exemple, encore une fois, de choses qui pourraient être pertinentes par la suite si l'analyse vidéo sera mise en place puisque forcément, on en aura besoin pour calculer ces probabilités d'inscrire des points et d'en encaisser de manière assez précise. Donc maintenant, une fois qu'on a nos indicateurs de performance, la question qu'on peut se poser, c'est où placer le curseur ? Quels objectifs fixer ? Donc celui que je voulais énoncer encore une fois en premier lieu, c'est le projet de jeu qui à mon avis est primordial et fondamental dans ce type d'information. Ensuite, le niveau, est-ce qu'on a des référentiels au niveau par exemple international qui nous disent qu'il faut ce pourcentage-là pour être efficace ? Donc peut-être se baser sur ce référentiel-là. L'adversaire, savoir peut-être adapter en fonction du style de jeu de l'adversaire ou d'un groupe d'adversaires, savoir adapter son curseur. Et enfin, les données. Donc là, forcément, c'est le domaine dans lequel je suis le plus légitime. Donc c'est là où je vais vous montrer un exemple. Donc c'est vrai que j'ai pris depuis trois saisons tous les matchs de top 14 et j'ai regardé en fait chacune des équipes, j'ai regardé leur pourcentage de plaquage réussi. Et j'ai regardé donc celles qui avaient gagné, celles qui avaient perdu. Les matchs nuls, je les ai retirés de mon analyse. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est quel pourcentage de plaquage on doit réussir pour avoir une plus forte chance de remporter le match ? Effectivement, comme ça, à l'œil, ce n'est pas forcément évident. Mais il y a des méthodes statistiques avec des algorithmes qui permettent de sortir des cuts de manière plutôt automatique. Donc c'est vrai que là, l'algorithme nous dit qu'en fait, si on est en dessous de 84% de plaquage réussi, on n'a que 28% de chances de remporter le match. On passe à 42% entre 84 et 88% et on est au-delà des 50%, même à 62% quand on a un pourcentage de plaquage réussi supérieur à 88%. Donc bien sûr, ce type d'analyse on délimine puisque forcément c'est fait de manière univariée et tout, mais ça permet du moins d'avoir des seuils objectifs à fixer. Et chacun de ces critères ne sont pas exclusifs les uns des autres. Ce qui est intéressant, c'est justement de les combiner pour avoir une approche cohérente. Maintenant, sur l'évaluation de la performance, donc là, j'ai pris des données physiques. Alors, ce n'est peut-être pas forcément le meilleur exemple puisque les données physiques, on peut dire que c'est plus ou que c'est moins d'un match sans forcément pouvoir dire que c'est mieux ou moins bien. Donc là, l'exemple sur lequel je voulais vraiment insister, c'est sur l'importance d'avoir des référentiels. Comme on le voit ici, on va avoir un match qu'on va comparer à une moyenne habituelle avec des Z-scores qui vont permettre par exemple d'évaluer un peu la significativité de cette différence. Il va être aussi intéressant de comparer la donnée du joueur par rapport à son poste, par rapport à ce qui est fait par son poste habituellement ou même plus précisément par rapport à des profils similaires. On peut également relativiser ça par rapport à la performance globale de l'équipe, par rapport à ce que l'équipe a l'habitude de faire. Donc toujours avoir ce référentiel qui permet justement d'interpréter cette performance tout en prenant en compte également le contexte et le scénario du match. Ensuite, une fois qu'on a pu évaluer tout ça, ce qui est intéressant, c'est surtout d'essayer de comprendre la survenue des indicateurs. Par exemple, on sait que les franchissements sont un indicateur de performance. On a fait une analyse à la fédération sur les patterns de franchissement. Est-ce qu'on peut trouver des patterns similaires avant un franchissement ? Pour cela, on a analysé près de 250 actions qui aboutissent à un franchissement lors de la dernière Coupe du Monde et du dernier Six Nations. On a regardé tous les événements précédents ce franchissement. Ici, on a le franchissement. Avant, on a les portées de balles, les passes de manière assez générale et toutes les différentes actions. On a ensuite, via une méthode statistique qui est de l'optimal matching, regroupé les séquences d'événements plutôt similaires. On se retrouve avec six groupes qui permettent de sous-catégoriser les franchissements. Ensuite, on a calculé un certain nombre d'indicateurs sur chacun de ces groupes pour essayer de mieux les interpréter. On a des groupes qui vont s'interpréter par rapport au début de leurs actions, par rapport à la durée, à la vitesse de l'action, par rapport au changement de sens, par rapport au positionnement sur le terrain, par exemple. Et à la fin, on a essayé de regarder les forces et faiblesses de chacune des équipes sur tous ces groupes de franchissement, que ce soit sur le nombre moyen de franchissement réalisé par match, celles qui en ont fait beaucoup ou peu, ou au contraire, celles qui concèdent beaucoup ce type de franchissement ou très peu. Autre analyse qu'on a pu réaliser d'un point de vue cette fois-ci collectif, donc là, on est sur ce qu'on appelle une visualisation en réseau. On a estimé les probabilités de transition, encore une fois, sur la Coupe du Monde, de chacun des postes. On a regardé la probabilité qu'un joueur avait de garder le ballon ou au contraire qu'il avait de la passer à chacun de ses coéquipiers. Ce qui est intéressant ensuite, c'est de pouvoir mesurer un certain nombre d'indicateurs. J'en ai référencé quelques-uns ici que sont la densité, la proximité, l'intermédiarité, le clustering. Il peut y en avoir forcément d'autres. Et ce qui est intéressant surtout, c'est d'essayer de comparer ces indicateurs d'une équipe à l'autre pour essayer de pouvoir identifier des schémas de jeu ou des interactions qui sont forcément difficilement ou du moins pas toujours évidents à caractériser uniquement par la vidéo. Même si, une fois qu'on a identifié un résultat, il est toujours important d'aller le comprendre un peu mieux et d'aller le visualiser via la vidéo. Maintenant, je voulais parler de la relation justement entre ces indicateurs de performance et l'état de forme. Donc là, il y a une publication qui a été faite dans ce sens. Encore une fois, c'est les Galois qui ont été s'entraîner faire des stages en Pologne et qui ont pris un certain nombre de mesures. Ils ont regardé le rapport entre ces mesures et leur performance en match. Il y a eu des résultats plutôt très intéressants. Ils ont pu constater notamment que les turnovers avaient tendance à augmenter avec le stress et avec une motivation plus faible. Également, l'évaluation faite par le coach était influencée par l'humeur du joueur et son taux de cortisol. Et c'était le sommeil qui influençait également quand c'était une évaluation réalisée par le joueur lui-même. Ce qui montre vraiment l'intérêt de suivre ces indicateurs d'état de forme pour qu'ils soient au mieux et pour que les joueurs soient performants lors des matchs. Dans le même sens, il y a eu deux publications qui se sont intéressées cette fois-ci non pas aux indicateurs d'état de forme mais aux données de tests physiques. Forcément, ce sont des choses qui sont plus ou moins imaginées, mais c'est vrai que de pouvoir montrer de manière scientifique qu'effectivement le fait d'être plus rapide sur 10 mètres ça va augmenter par exemple le nombre de franchissements ou par exemple le fait d'avoir un pourcentage de masse grasse plus faible va améliorer le pourcentage de plaquage réussi. Ce sont des choses qui sont forcément pertinentes et qui encouragent au développement des qualités physiques. Justement, sur ce lien entre vidéo et GPS, je voulais montrer quelques travaux qu'on a réalisés à la fédération où on essaie justement de rassembler les deux. On va récupérer par exemple des données vidéo notamment les contacts et tout ça avec les notions d'efficacité pour essayer de visualiser la performance de manière plus globale. C'est le graphique qu'on a ici. On a le déplacement du joueur avec le GPS qui est lissé sur un seuil je crois d'une minute et les actions pareil du joueur lissées de la même manière. Ainsi, on peut constater voir comment le joueur agit aux fortes intensités voire notamment si l'efficacité s'est dégradée au cours du match ou au contraire par exemple ici on pourrait constater que lors des débuts de mi-temps l'efficacité était légèrement moins bonne. Autre exemple dans la quantification des séquences haute intensité et des séquences même extrêmes de match donc de manière classique il y a de plus en plus de publications à ce sujet où on regarde les séquences extrêmes de déplacement. Nous on essaie aussi d'inclure les séquences de contact on essaie d'avoir une évaluation un peu plus complète. C'est vrai quand on regarde les séquences extrêmes de déplacement on a très peu de contacts et effectivement quand on regarde les séquences extrêmes de contact on a forcément un déplacement un peu moins. Ce qui serait intéressant de regarder on va essayer de se pencher là-dessus c'est d'avoir des séquences un peu hybrides qui sont à la fois importantes mais pas en pic en déplacement mais également en combat. Donc l'idée est toujours d'avoir une vision plus complète de la performance. Justement par rapport à cette quantification de la charge physique on avait fait un travail avec le rugby à 15 féminin et le rugby à 7 féminin on a comparé un peu ces différentes demandes d'activité au cours du match on avait constaté que sur une séquence glissante d'une minute on avait la même séquence pic à peu près entre les filles du 7 et les filles du 15. Par contre quand on regarde non pas uniquement la séquence extrême mais qu'on regarde la proportion de ces séquences dans le jeu c'est vrai quand on regarde par exemple ici les 10% de séquences les plus importantes on a tout de suite une différence entre les deux pratiques. C'est un peu un résultat qu'on pouvait s'attendre puisque forcément le rugby à 7 est sur un temps de jeu plus court mais c'est bien de pouvoir le montrer d'essayer de mieux comprendre justement la pratique. Et dans ce sens je voulais montrer également un exemple donc là j'ai simulé forcément deux courbes qui pourraient ressembler à des données GPS ce qu'on fait de manière globale c'est qu'on va regarder des indicateurs comme la distance la distance par exemple haute intensité qu'on pourrait garder comme la distance supérieure à 18 km heure donc ici elle est équivalente pour chacune de ces courbes on pourrait également regarder la durée passer au-delà des 18 km heure donc là encore elle est exactement équivalente entre ces deux courbes par contre je pense que n'importe quel préparateur physique pourra se rendre compte que l'effort demandé entre ces deux courbes est complètement différent et ça c'est un effort qu'on a très peu tendance à quantifier aujourd'hui donc d'où la nécessité de caractériser en fait un volume de haute intensité par séquence de temps de jeu donc c'est des notions qui ne sont pas forcément évidentes à comprendre tout de suite mais c'est vrai qu'un exemple ça pourrait de calculer le temps sur une séquence de x secondes supérieure à 18 km heure donc c'est ce qu'on a essayé de faire on ne l'a même pas forcément fait en regardant supérieure à 18 km heure mais en le plaçant dans un référentiel d'une séquence pic de match donc là on a un exemple pour 1 et 3 minutes et on voit par exemple comme la note de lecture que j'ai mis que les filles à 15 elles passent en moyenne un peu moins de 4 minutes à une séquence d'une minute c'est à dire qu'elles vont ne pas faire 4 minutes sur le total du match mais elles vont passer 4 minutes à une séquence d'une minute qui a un rythme supérieur à 80% d'une séquence pic de référence donc soit à 125 mètres minutes donc effectivement c'est difficilement interprétable mais encore une fois pour essayer de mieux comprendre peut-être les exigences de match et bien on essaie de les quantifier au mieux pour mieux s'y préparer enfin dernier point que je voulais évoquer encore une fois dans ce lien entre visite vidéo et GPS mais cette fois plutôt dans l'autre sens on va inclure des données GPS dans les logiciels d'analyse vidéo donc que ce soit que ce soit par exemple via le mapping donc en fait on récupère le mapping fourni par le logiciel GPS pour avoir une vue supplémentaire dans SportsCode ce qui permet notamment d'avoir une vue de dessus qui peut être intéressant pour les aspects tactiques autre exemple on inclut également dans le logiciel GPS enfin dans le logiciel d'analyse vidéo la vitesse de déplacement fournie par les GPS et le positionnement sur le terrain fourni par le GPS donc comme ça on sait à chaque instant où se situe le joueur et à quelle vitesse ce qui va permettre un certain nombre d'analyses et de créer un certain nombre de fenêtres statistiques par exemple encore une fois l'idée est d'essayer d'enrichir les analyses de performance par les données physiques et enfin pour terminer donc un petit résumé assez succinct mais qui reprend un peu les différents concepts donc le fait de devoir analyser le jeu et le rugby pour essayer de mieux comprendre mieux identifier des facteurs qui vont influencer la performance ensuite choisir ces différents facteurs en fonction de son projet ou encore de l'adversaire savoir les évaluer via des référentiels pour pouvoir les interpréter de manière assez juste et essayer de comprendre justement ce qui a été bon ou ce qui n'a pas été bon par l'analyse vidéo et par les statistiques qui peuvent aider et ensuite continuer en réanalysant à nouveau par la suite voilà merci de votre attention et je vous laisse du coup pour les questions on va donc commencer le question-réponse avec la première question de Jus Jus tu m'entends j'ai un tout petit problème technique je vais juste la lire Jérémy en fait il y a une question je compléterai peut-être au besoin qui demande ces analyses prennent-elles en compte la morphologie des joueurs composant l'équipe ce qui doit sans doute impacter les styles de jeu adoptés j'ai vu que là on parlait de l'article de Watson et effectivement non pas du tout c'est uniquement très descriptif c'est juste on compare l'équipe qui gagne et l'équipe qui perd on regarde sur chacun des paramètres si la différence entre les deux est significative donc effectivement c'est des choses qui seraient intéressants à faire regarder mais là en plus on est sur une analyse uniquement collective et non pas individuelle voilà juste pour compléter peut-être la réponse à cette question nous à la fédération on a pris le problème peut-être dans l'autre sens chaque équipe on se rencontre aujourd'hui une façon de jouer liée globalement à sa culture et son projet de jeu et en fait c'est en fonction de ces de cette culture et ce projet de jeu on évalue des joueurs dans ce système voilà je pense que j'étais à peu près clair sur la réponse donc évidemment en fait l'aspect morphologique mais pas que je pense morphologique et à prendre en compte de vitesse surtout aujourd'hui avec de plus en plus de jeux dans des systèmes avec des joueurs qui sont profilés pour répéter des actions où ils ont des très gros points forts une deuxième question celle de Alexis Ruffo bonjour merci pour votre présentation en fait moi je me posais une question puisque les données de performance qui ont été présentées c'était surtout au départ des données de performance collective et je me demandais si puis après on a été vers des données de performance plus individuelles mais est-ce que une combinaison des performances individuelles que ce soit évaluées par des observables tels que présentés là ou par tout autre indicateur par exemple évalué par un entraîneur ou quoi que ce soit est-ce que ça ça pourrait expliquer la performance collective ouais tout à fait je pense que il y a plein de choses à faire là-dessus effectivement il y a des travaux qui sont faits sur tout ça après il y a même des choses sur le collectif comme un peu l'expérience collective le fait d'interagir souvent d'avoir des coéquipiers enfin d'avoir souvent les mêmes coéquipiers où là on a des résultats assez intéressants il y a des travaux menés avec l'INSEP là-dessus à ce sujet c'est vrai que le collectif la prise en compte d'individus dans le collectif est forcément des possibilités qui sont intéressantes d'un point de vue de l'analyse Juste encore une fois pour peut-être compléter évidemment que ça prend en compte mais pas que je crois que Jérémy l'a bien expliqué la performance collective elle reste quand même plurifactorielle et donc on ne peut pas juste traiter en fait de la performance individuelle pour traiter la performance la performance collective voilà c'est malheureusement enfin ou heureusement plus complexe que ça je crois qu'on va prendre une dernière question la question de Ronan oui bonjour vous m'entendez donc la question de Ronan Jérémy c'est dans vos analyses beaucoup de moyennes apparaissent cependant utilisez-vous le work case scenario c'est-à-dire de ne pas se préparer à une moyenne de match mais au pire cas possible lors du match alors après oui tout à fait après là la plupart des analyses que j'ai montré c'est pas forcément des choses qu'on fait à la fédération c'est une revue une revue littéraire scientifique mais c'est vrai que forcément je l'ai présenté à mon avis j'ai répondu à la question par la suite mais effectivement on regarde les work case scénarios que ce soit sur le déplacement sur l'activité de combat sur le nombre d'accélération sur la haute intensité par exemple et encore une fois c'est ce que j'ai dit aussi ce qui va être intéressant c'est non pas uniquement la séquence peak d'activité mais ce volume de séquences à haute intensité qu'on qualifie encore peu et qui est peut-être plus représentatif du match qu'une seule séquence du match qui est peut-être un peu plus volatile d'un match à l'autre voilà on va continuer ce webinaire avec la présentation de Germain qui va faire je pense le lien avec ce qu'a dit Jérémy puisque en fait on se rend compte qu'il y a de plus en plus de data et que la data est finalement aujourd'hui plus un problème le plus difficile aujourd'hui vous vous rendrez compte c'est de la traiter de l'analyser et de pouvoir s'en servir pour son projet de jeu et d'améliorer d'un point de vue individuel et collectif les joueurs ou les joueuses dans ce contexte là on va laisser donc la place à Germain l'excellent à Germain qui est je vais le présenter un tout petit peu qui était joueur du SCUF puis 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 de Massy en qualité de joueur de Massy il était aussi étudiant en STAPS où il a décroché riemment un Master 2 depuis il a rejoint la Fédération depuis maintenant plus de 10 ans il a été analyse de performance du Rugby Asset que ce soit des hommes et des femmes et aujourd'hui il est dans un rôle d'adjoint au manager de David Cortex donc un rôle d'entraîneur et il va pouvoir nous permettre de comprendre en fait comment on utilise ces données pour les mettre sur le terrain les leviers qu'il y a lors des rencontres ou les feedbacks qu'il peut faire aux joueurs je laisse donc la main à Germain bonjour à tous déjà pour commencer merci merci à la Fédération je ne sais pas si je mérite de par la qualité de mes données et de ce que je vais présenter d'être avec vous mais je vais essayer de faire au mieux voilà moi l'idée aujourd'hui et je pense que vous allez vite le comprendre c'est peut-être par des moyens un peu plus simples mais de rester dans l'esprit de ce qu'a montré Jérémy et bien de trouver un peu les applications qu'on va avoir sur le terrain avant de commencer je voulais quand même rappeler pas pour être provocateur mais que le rugby n'est pas une science que c'est un jeu que c'est joué par des hommes jugé par des hommes ça me semble aussi important et pour l'instant encore analysé par des hommes jusqu'à preuve du contraire et je suppose qu'il y a plusieurs pistes qui en tout cas ça mérite d'être relevé voilà alors la première des choses avant de partir un petit peu dans tous les sens c'est de savoir quelles données et pourquoi la première chose que je voulais montrer ça c'est un petit peu mon passé d'analyse de performance mais en gros on produit des données qui vont être immédiates et qui vont servir à être utilisées tout de suite sur le terrain ça peut être les régulations à la mi-temps au cours du match et puis on va aussi avoir cette compilation de données qui au fur et à mesure du temps va nous donner d'autres aspects d'autres utilisations plus larges sur le département de l'accompagnement de la performance ce qu'a montré en gros Jérémy juste avant voilà nous on est vraiment sur une utilisation des données qui sont à la frontière entre les deux donc on est vraiment en contact permanent avec les analystes vidéo et les préparateurs physiques et je pense que vraiment il y a un lien très important entre les deux à ne jamais galvauder c'est à dire que dans un premier temps on a beaucoup beaucoup de données qui nous sont fournies par World Rugby par des organismes de plus en plus fréquents comme vous pourrez le voir avec peut-être avec stats derrière et ces données il faut savoir d'où elles sortent et ce qu'elles représentent non pas que leur qualité est mauvaise bien au contraire mais il est important de savoir pourquoi je m'explique quand on prend le temps de jeu effectif par exemple là je vais vous montrer des données qui sont de World Rugby on a sur la moyenne de l'année dernière des données qui sont pour les garçons et pour les filles d'ailleurs les mêmes données 7 minutes 38 de temps de jeu effectif ce qui nous donne un ratio fourni par World Rugby de 56% quand on fait rapidement le calcul et là pas besoin des logiciels de Jérémy pour ça les matchs considérés à 14 minutes par World Rugby or dans les faits dans la réalité un match ne dure jamais 14 minutes comme pour un match de rugby à 15 qui ne dure jamais 80 minutes donc quand on essaye de transposer sur le terrain et notamment en essayant de respecter ce rapport en termes de durée de séquence à l'entraînement on se rend bien compte qu'on va être bien au-dessus je prends par exemple sur nos données on est à 8 minutes 10 sur cette année ce qui représente en réel 48% puisqu'on a en fait des matchs qui en moyenne durent 17 minutes 30 donc vous voyez que même sur ce petit temps le delta il est important et donc sur World Rugby ça nous ferait travailler à 58% si on prend des durées de séquence de temps de jeu effectif donc il y a un delta qui est quand même très important donc c'est important de savoir d'où viennent les données il y a plein de domaines comme ça j'ai pris celle-là à titre d'exemple et encore une fois les données de World Rugby ne sont pas mauvaises c'est simplement qu'il faut savoir qu'elles sont faites comme ça ça permet de comparer les équipes entre elles parce que ça reste des données stables mais en tout cas pour l'entraînement ça risque de nous donner des indications qui sont fausses pour le coup du moins pas réalistes donc voilà ensuite le deuxième point que j'aborderai dans cette présentation c'est comment on utilise les outils et quels outils nous avons pour utiliser les données je vais aller très vite sur cette partie parce que je ne pense pas que ça soit vraiment le but de ce webinaire mais je pense que c'est important que je détaille un petit peu d'où viennent les données donc voilà comment ça se passe en tournoi très clairement on va avoir une prise soit en direct soit par la salle d'analyse donc voilà une salle d'analyse qu'on a en World Series chez les garçons et chez les filles vous pouvez voir les différents pays tout le monde est mélangé donc c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup d'échanges on n'est pas en train de supposer ce que font les adversaires la plupart du temps plutôt que se regarder derrière les épaules on échange et c'est quand même beaucoup plus simple je pense que la plupart des gens qui sont dans cette salle ont bien compris que nous n'étions pas sur le terrain et que ce n'était pas avec nos ordinateurs qu'on gagnait le jeu mais bien on était bien une aide à la performance et ce n'est pas nous qui réalisions la performance c'est toujours important de le savoir et du moins d'en être conscient donc voilà à quoi ressemble notre donnée nous sommes d'une équipe de France donc ça ne me pose aucun problème de vous fournir très clairement les données puisque nous sommes au service de la France même s'il y a des étrangers je vous l'ai dit ils pourraient regarder par-dessus nos épaules fouiller ils la trouveraient il n'y a pas de problème donc vous voyez que c'est une grille assez simple une grille sur le set et à travers ça automatiquement quand on va faire ça cette fiche qui est en direct on va avoir des données des données qui sont très simples les phases statiques et leur efficacité liées à la possession et puis des données de jeu ici avec la conservation RUC donc tout ça de manière automatique la possession ici que vous pouvez voir le temps de jeu effectif qui nous donne des questions des orientations sur le rythme et la répartition des durées des séquences qui pareil peuvent nous dire si on a eu des séquences longues des séquences courtes la répartition des séquences avec des RUC voilà donc tout ça ça peut nous donner des indications sur notre philosophie vous avez l'origine des essais ici et vous avez le nombre de ballons gagnés sur RUC le nombre de ballons perdus sur RUC et des petits indices dont je parlerai un petit peu plus tard voilà pour le collectif ensuite on a une analyse post-match qui pourrait pour le coup à 7 vu qu'on a 3 matchs par jour se faire entre les matchs mais ce n'est pas l'option qu'on a choisie parce que l'analyse de l'adversaire nous semblait plus important voilà tout ce qu'on prend en compte dans l'analyse individuelle cette analyse individuelle va nous donner des données donc là oui ça donne des données souvent mais ça va nous donner effectivement des rapports comme ça individuels c'est un rapport je tiens à le dire qui est fictif je n'ai pas demandé à la joueuse donc il y a juste sa photo mais très clairement voilà le type de données qu'on peut avoir alors très important de dire que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va partager avec les joueurs simplement une fois qu'il a connu qu'il connaît un petit peu le rapport on va lui montrer les images à partir de ce rapport et c'est hyper important ce n'est pas des choses qu'on donne pour répondre à une question qui a été posée le coup d'avant la somme des individualités va nous donner quand même d'un point de vue technique les données de l'équipe ça veut dire que très clairement la qualité des passes d'une fille et le total quand on va additionner toutes les filles on va avoir toutes les passes de l'équipe c'est aussi simple que ça et on va voir qu'on peut en tirer je ne vais pas dire des conclusions parce que vous verrez que ce n'est pas possible mais par contre en tout cas des axes de travail et de réflexion en tout cas pour l'entraînement voilà on obtient aussi tout ça pour alors je l'ai mis effectivement pour vous dire aussi que ça nous permet d'avoir le nombre de tâches complètes avec le temps de jeu et l'activité pour avoir une analyse de la tâche un peu plus complète voilà donc là tout ça ça nous donne très clairement des constats et à partir de là je vais continuer dans les constats par le classement notamment de l'équipe et comment on va essayer en tout cas de le transposer sur le terrain le premier constat c'est que sur cette saison qui a été tronqué évidemment vous vous en doutez on a quand même joué 5 tournois il y a eu 26 matchs et sur les 26 matchs nous avons gagné 16 matchs nous avons gagné contre toutes les équipes et nous avons perdu uniquement contre les 3 premières équipes qui sont la Nouvelle-Zélande l'Australie et le Canada à relativiser contre les USA qui font partie du top 4 top 5 mondial qui était deuxième l'année dernière contre qui nous avons joué uniquement un match donc très clairement quand on voit ce tableau nous sommes à notre place il n'y a aucun souci mais ce qui est important et vous allez voir pour la suite c'est que nous avons perdu uniquement face aux 3 premiers et très clairement le rapport n'est pas du tout favorable donc on est vraiment vraiment à notre place dans le sens voilà et ce que disait Jérémy très clair le plus simple possible la différence de score on voit que face au Canada on a perdu sur des différences de score plutôt faibles contre l'Australie à part un premier match voilà les 4 matchs suivants ont été également très serrés et la Nouvelle-Zélande qu'on a battu quand même une fois on voit qu'effectivement il y a une différence de score qui est un peu plus un peu plus élevée l'idée c'était comme l'a dit un peu Jérémy d'aller croiser plusieurs données pour voir ce que ça donne donc quand on voit par rapport au match gagner de manière générale effectivement les franchissements on a l'impression que quand on franchit plus on a tendance à gagner à gagner et à marquer plus d'essais ça paraît logique mais quand on va sur le rapport de force et sur le top 3 on s'aperçoit que la frontière entre les deux est beaucoup plus mince je vous rappelle qu'on a perdu que contre les trois premières donc en fait effectivement on a toujours une inversion mais on est à un franchissement prêt par match donc ça ne paraît pas hyper frappant ce qui va nous intéresser un peu plus c'est le ratio franchissement-essais pourquoi est-ce qu'on a pris ce ratio franchissement-essais ? savoir si quand on arrivait à franchir on était capable de marquer derrière là très clairement il y a une application sur le terrain cette application elle peut être de plusieurs ordres elle nous donne des pistes la première ça va être est-ce que physiquement ça pourrait être je ne sais pas forcément la première il n'y a pas de hiérarchie mais la première ça pourrait être est-ce que physiquement on est capable d'aller assez vite et de finir les coups donc peut-être qu'on aurait des orientations du point de vue physique et dans ces cas-là on se rapproche du prépa physique on regarde les données GPS on essaye d'analyser voilà deuxième chose est-ce que ce serait des données rugby c'est-à-dire est-ce que quelqu'un s'est oublié sur la circulation offensive est-ce que dans notre entraînement on laisse continuer les actions ou est-ce que dès qu'il y a un franchissement on estime que c'est bon et de ce fait on n'entraîne pas les gens à terminer les coups voilà je le dis de manière un peu triviale mais voilà les pistes que en tout cas ces franchissements peuvent en tout cas nous donner et enfin pour savoir de manière la plus rapide parce que l'on est toujours sur un ratio qu'est-ce que ça nous coûte qu'est-ce que ça nous rapporte et bien on va regarder la vidéo et puis on va regarder les franchissements et on va regarder ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas et tout ça donc toujours toujours lié à la vidéo l'autre réflexion et là j'embraye et ça va très bien avec ce qu'avait dit Jérémy c'est le temps de jeu effectif possession effectivement des études ont montré que plus on avait la balle vraiment je caricature et je vais un peu vite exprès mais plus on a la balle plus on a de chances de gagner très clairement quand on voit nos données on pourrait dire que ce n'est pas du tout le cas ce qui est sûr c'est que ça va être peut-être révélateur de notre style d'équipe mais de notre philosophie de notre culture aussi on a décidé de marquer vite donc ce n'est pas choquant qu'en termes de possession on soit inférieur par rapport à l'adversaire par contre on a aussi comme but quand on est en défense de récupérer la balle le plus vite possible donc le fait d'être bien inférieur en possession pose aussi la question de pourquoi est-ce qu'on est vraiment efficace dans cette et puis encore une fois quand on voit le top 3 et le rapport avec le top 3 entre les matchs gagnés et les matchs perdus et bien à l'inverse ça donnerait presque l'envie de dire que moins on a la balle face au top 3 plus on a de chances de gagner ce qui ne paraît pas non plus correct parce que très clairement on a des équipes qui sont très puissantes très fortes très bonnes joueuses de rugby surtout et donc on n'a pas intérêt à trop leur laisser la balle non plus donc voilà il faut vraiment mettre des bémols sur les chiffres la dernière encore une fois en croisant les données on voit que le nombre de possessions et le pourcentage d'essais cette donnée là on a une vraie inversion entre les données lorsqu'on a un match perdu en un match gagné en gros c'est sur les possessions qu'on a combien de fois on est capable d'aller marquer et effectivement il y a eu un match cette année où ça s'est joué à très peu on perd 12-10 contre l'Australie où il y a eu une toute petite inversion de 0,3 mais la plupart du temps quand on est plus efficace dans ce domaine et bien on a plus de chances de gagner en tout cas d'après ce que montent les chiffres et effectivement c'est un axe de progression si ce n'est à l'entraînement sur l'exigence de dire on a tant de balles il faut absolument et on est toujours dans le rapport de force si on travaille la défense ça va être l'inverse forcément mais en tout cas ça peut être un levier pour dire aux filles aux garçons voilà l'objectif sur 5 possessions sur un rapport un peu favorable ou jouer en tout cas là dessus ça va être d'aller marquer le maximum de fois et on peut se mettre des petits challenges là dessus donc ça semble intéressant cette possession marque on a essayé aussi de voir si c'était pas physique je reviens juste avant mais vous voyez qu'on fait attention à la gagne et au temps de jeu aussi effectif pour voir si ça nous mettait à mal le fait d'être à 50% ou à 46% et on voit que très clairement c'est pas significatif en tout cas voilà après pour être transparent avec vous c'est des intensités sur lesquelles on s'entraîne très régulièrement donc ce n'est pas choquant qu'on soit en capacité en tout cas de résister ça n'a pas l'air d'être un domaine dans lequel on est en danger voire après ça se joue à 0-4 donc là pour le coup c'est vraiment trivial voilà donc ça n'a pas l'air d'être non plus discriminant pour nos adversaires à creuser et surtout à regarder à la vidéo une fois de plus on s'est aussi intéressé parce qu'on avait cette sensation une sensation et c'est souvent de ça que ça part qu'on avait un peu de mal notamment sur les séquences longues de nos adversaires donc on est allé voir un petit peu sur les marques on a pris la finale de la coupe du monde donc vous allez voir que nous nous n'avons pas réussi à marquer sur cette finale mais effectivement quand on voit ce que la Nouvelle-Zélande nous a imposé on voit qu'au départ en tout cas on a eu deux grosses séquences longues qui ont amené des essais donc on a fait une répartition et on a regardé sur l'année si effectivement c'était quelque chose qui était redondant et c'est très clairement moins le cas face aux Néos-Zélandais sur l'année de manière générale mais c'est des pistes et il va falloir qu'on creuse là-dedans en tout cas ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on s'attaque à ça on va regarder les différentes durées de séquences et en fonction des adversaires on va avoir sur l'année par rapport aux autres ça va nous donner des vrais axes de travail pour l'entraînement alors je le dis très clairement là on ne parle que de séquences de travail les séquences de récup elles vont être aléatoires parce que le jeu est aléatoire de manière générale et tout le temps la seule petite contrainte qu'on va se mettre sur la récup c'est très simple c'est qu'elle ne va pas faire plus d'une minute parce que très clairement à 7 c'est timé et quand c'est timé à 7 il y a 30 secondes quand on a marqué et 30 secondes pour réengager donc ça ne peut pas dépasser une minute sauf la mi-temps qui est de 2 donc voilà comment on va un peu organiser notre équipe mais il va falloir qu'elle soit aléatoire et enfin on va pouvoir décliner ça aussi en fonction des adversaires donc vous voyez par exemple si on prend les néo-zélandaises on a des séquences longues qui sont plus importantes que face au Canada face aux USA très clairement c'est lié au style de jeu de l'équipe et aux difficultés qu'elle nous cause voilà ni plus ni moins l'autre chose c'est qu'on va pouvoir regarder aussi les séquences de jeu donc face à nous mais face aussi aux adversaires et là on aura aussi très clairement leur projet de jeu et leur culture qui va être lié à tout ça enfin on va terminer sur cette partie sur des réflexions sur l'efficacité de l'équipe des joueuses et quelles limites on a à tout ça donc on parlait tout à l'heure de l'efficacité des joueurs ou joueuses et de l'addition pour en donner une stat très clairement collective lorsqu'on met ces données en tout cas l'efficacité offensive et défensive lorsqu'on les met en rapport avec les matchs gagnés ou matchs perdus et bien il semblerait qu'effectivement plus et ça paraît bête mais plus on est efficace plus on a de chances de gagner je mets quand même un bémol ici vous voyez bien que cette statistique est forcément faussée par le rapport de force ici nous avons tous les matchs gagnés donc forcément l'efficacité du match elle va augmenter parce que nous allons jouer face à des adversaires contre lesquels on a moins de difficultés à être efficaces et vous allez voir que ça va se vérifier lorsqu'on va sur le détail effectivement contre les néo-zélandaises lorsqu'on gagne on est plus proche des 76% et sur nos matchs de manière générale donc en comptant c'est à dire 3 matchs perdus sur 4 on est plus proche des 70% et pareil pour le Canada et pour l'Australie donc ça c'est pour l'efficacité offensive défensive et totale là où on va aller voir aussi on va aller regarder l'efficacité et là plutôt de manière collective sur les rucks très concrètement on a une inversion ici entre les matchs gagnés et les matchs perdus donc de manière basique on a l'impression que quand on a une capacité à conserver les rucks avec tout ce que ça implique du contact du soutien une circulation offensive cohérente bien sûr quand on a cette capacité à conserver le ballon on a tendance à gagner on s'aperçoit que face aux néo-zélandaises on est en grande difficulté sur nos rucks offensifs vous voyez aussi la quantité de rucks qui est très clairement un reflet de notre philosophie c'est à dire peu de rucks en attaque et effectivement défensivement on oblige l'adversaire à faire beaucoup de rucks contre les néo-zélandaises on s'aperçoit qu'on est à égalité parce qu'on a deux philosophies qui mine de rien sont identiques c'est à dire qu'elles ne veulent pas faire de rucks si ce n'est qu'elles ont un jeu basé un peu plus sur l'usure en restant devant la défense et en mettant des coups d'épée par notamment des profils de joueuses voilà mais très clairement elles ont en tout cas la volonté de ne pas faire de rucks donc voilà on voit aussi le révélateur des styles de jeu et par contre l'efficacité et la conservation rucks c'est pas c'est pas en tout cas ce style de jeu qui l'explique c'est plutôt une analyse fine de la situation par rapport à ce qui a été dit sur les turnovers quand on va un peu plus loin sur la Nouvelle-Zélande on s'aperçoit que sur l'année on a le même nombre de turnovers par contre très clairement on est sur l'année à 10 fautes contre nous et 20 fautes 20 fautes pour elles donc très clairement en gros c'est sur cette phase de rucks qu'elles nous mettent en difficulté mais il n'y a pas de turnover direct ou du moins il n'y a pas de gros delta avec nous par contre elles récupèrent des ballons de pénalité qui ressemblent à des turnovers puisque bien sûr à 7 on joue un maximum vite les pénalités en tout cas en ce qui les concerne voilà je résume vraiment et il y a évidemment plein de secteurs que j'occupe parce qu'en 20 minutes on ne peut pas aller bien loin je vais prendre juste un exemple d'action offensive et défensive avant de terminer encore une idée parfois un peu reçue c'est que la qualité de passe est primordiale pour le rugby à 7 alors bien sûr qu'elle l'est si on fait une passe sur deux directement en touche ça va être compliqué mais en tout cas ça n'a pas l'air d'être discriminant en regard des statistiques encore une fois on voit que les Néo-Zélandaises les Australiennes et le Canada il y a une légère variation de nos pourcentages d'efficacité sur les passes très peu sur les offloads mais très clairement ça ne paraît pas en tout cas de manière significative rédhibitoire par contre on a fait la même analyse sur les Néo-Zélandais et on s'aperçoit que leur taux de passe est légèrement supérieur leur taux de offload ne l'est pas par contre il est même inférieur mais quand on va regarder la vidéo la grande différence se fait sur des passes qui roulent et qui n'entraînent aucun arrêt du jeu contrairement à nous où lorsqu'un ballon tombe lorsqu'il y a une passe qui n'est pas très précise et bien la plupart du temps enfin la plupart du temps je pourrais le chiffrer je ne l'ai pas fait mais il y a faute de main c'est osciller par moment à notre capacité à s'entraîner et à arrêter le jeu au bon moment en gros si pendant l'entraînement on arrête le jeu dès qu'un ballon tombe on n'est pas habitué à continuer à jouer enfin voilà c'est des pistes comme ça rapides je vais aller aussi sur le plaquage de manière défensive et je vais passer vite parce que Jerem en a parlé tout à l'heure donc je ne voudrais pas le paraphraser mais le pourcentage de plaquage paraîtrait comme ça lorsqu'on le lit aux adversaires être une donnée importante et nous concernant j'y associerais même le pourcentage de plaquage actif c'est la capacité de plaquer de se relever d'être disponible immédiatement et ça a l'air en tout cas d'un point de vue je vais même le dire visuel également mais en tout cas ça a l'air d'être un indicateur important dans le match gagné le match perdu puisque plus on est actif et plus nous avons un pourcentage de réussite élevé plus on a de chances de gagner le match d'après les données nous avons effectué la même analyse sur les blacks et la première impression que nous avions c'était effectivement elles plaquent très bien et la stat le confirme et elles sont toujours debout en fait on s'aperçoit que et bien pas du tout en fait elles sont toujours debout quand il faut elles ont un pourcentage d'activité au plaquage qui est faible mais quand on regarde donc à la vidéo on s'aperçoit qu'elles sont debout quand il faut donc il y a une réelle science tactique et technique de cette phase où par cellule de 3 elles vont réussir à se relever quand il faut se relever et réussir à être entre guillemets un peu plus efficient lorsqu'il n'y a pas besoin de se relever elles vont être un peu plus économes alors ce dernier tableau c'est très clairement j'ai anonymé mais ce sont les différences d'efficacité des joueuses en fonction des 3 adversaires l'idée de ce tableau c'était de voir que si on prend la première joueuse cette joueuse qui a une efficacité sur la saison de 80% elle va avoir une efficacité de 83% contre le Canada 80% contre l'Australie et 77% contre la Nouvelle-Zélande en gros l'idée c'est de dire et c'était de ça c'est clairement un levier sur lequel on insistait auprès des filles de dire que face même aux équipes un peu plus faibles il faut garder la même exigence parce que cette fille n'est pas devenue moins bonne face à l'Australie et face à la Nouvelle-Zélande mais c'est bien ces nations là et ce qu'elle nous oppose qui les rendent moins bonnes donc encore une fois la fille effectivement c'est la donnée globale mais elle va aller regarder sur son rapport et ainsi de suite et elle va pouvoir aller regarder sur quel secteur elle est en difficulté et je vais même le dire quand on en discute avec elle elles le savent déjà à l'avance mais ça va encore leur permettre être un outil supplémentaire pour pour progresser et être performante par la suite donc pour finir je pense que je voulais rappeler que il est important pour avoir des statistiques stables qui sont le reflet de la stratégie de la philosophie et de notre culture d'avoir notre propre analyse c'est essentiel ou du moins de savoir exactement comment elles viennent ensuite il paraît essentiel de croiser les deux données collectives et individuelles pour avoir une analyse de la tâche la plus précise et de par ce biais il est essentiel et capital de partager avec les préparateurs physiques tout le temps c'est à dire aussi bien pour l'analyse de la tâche mais dans la préparation de l'entraînement et et dans tout ce qu'on met en place et enfin on va tenter de déterminer des cibles ou targets voilà parce que évolutifs parce que évidemment en fonction du rapport de force ça va évoluer et donc il ne faut pas avoir basiquement dire à 80% on a gagné à 79% on a perdu mais il va bien falloir adapter tout ça et croiser les données pour pouvoir avoir des des choses qui nous orientent un peu mieux et de manière plus précise entre le entre les données statistiques et le terrain et enfin il est essentiel d'avoir des allers-retours avec la vidéo sans arrêt et les joueurs et les joueuses et le staff pour pour avoir le plus possible d'impact sur la performance de l'équipe et surtout sur les joueuses je rappelle pour terminer que le rugby est un jeu joué par des hommes avec un grand H bien sûr et que nous sommes là pour les accompagner au mieux que ça soit coach ou accompagnant de la performance et notre but c'est vraiment de les aider à devenir les plus performants possible nous devons donc adapter nos outils et notre discours pour eux pour les acteurs de la performance et non l'inverse je vous remercie j'espère que j'ai été un petit peu trop long désolé mais voilà je suis prêt pour vous écouter Vincent oui Germain merci on va poser déjà la première question de Kevin Kevin tu m'entends oui bonjour bonjour merci pour votre présentation j'avais une question donc vous êtes tous entraîneurs de rugby et spécialistes donc il y a forcément des indicateurs qui sont pour vous logiques et l'analyse statistique permet juste de le confirmer mais est-ce que vous avez des fois trouvé des facteurs de performance qui étaient surprenants ou contre-intuitifs alors c'est vraiment une très bonne question en fait on a on a effectivement on a effectivement en fait je ne dirais pas que c'est contre-intuitif toi tu parles dans l'option que quelque chose en fait que tu n'avais pas prévu te ferait gagner c'est ça oui c'est ça en fait un facteur auquel personne n'avait pensé et grâce à l'analyse en fait on aurait plus valu on trouve quelque chose de nouveau qui permettra de faire gagner les prochains matchs peut-être c'est une excellente question parce que très clairement dans ce sens-là ça se passe beaucoup moins je te parle de ma propre expérience peut-être que Vincent pourra répondre ça mais là en tout cas de tête je dirais que souvent ça nous donne des bémols ça nous permet de nous modérer maintenant de dire que quelque chose nous a complètement surpris là comme ça je ne vois pas et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je prends ce sens-là ça veut dire que il y a quand même quelque chose qui mouline très vite c'est le cerveau humain et que du coup ce que tu vois en fait tu as besoin de l'objectiver mais ce n'est pas dans l'autre sens que ça se passe trop et c'est une très bonne question parce que ça aurait pu être le cas voilà je ne sais pas je n'ai malheureusement pas trop de réponses là pour le coup juste peut-être pour compléter je crois que c'est de moins en moins le cas comme le dit Germain malgré tout on a pu se faire rendre compte aux entraîneurs de certaines statistiques je reprendrai la statistique de Germain sur la on a la statistique de Germain sur la possession vous avez vu qu'en fait entre les croyances peut-être des fois des entraîneurs que la possession est très importante et la chose la plus importante peut-être au rugby on s'est rendu compte avec France Asset Féminine mais aussi autour de nos équipes de France qu'on avait très peu la possession contre ces équipes fortes même quand on gagnait donc voilà c'est peut-être peut-être que je réponds seulement partiellement à ta question mais c'est juste d'objectiver là encore le ressenti de l'entraîneur voilà si j'ai quelque chose à faire à dire c'est juste ça on va continuer avec la deuxième question d'Alain Alain tu m'entends ? là vous m'entendez c'est bon ? oui je t'entends Alain voilà mais en fait vous avez répondu déjà en partie mais on peut rebondir sur le sens que je donne à la question à partir de ce qui a été dit par l'intervenant d'avant en ce sens que vous cherchez à un moment donné les éléments techniques qui pouvaient expliquer un franchissement et sa réussite et c'était une piste de recherche donc mon idée c'est que est-ce que les joueurs avec leur en le transposant au côté joueur avec leur ressenti terrain arrivent à interagir avec vous et bon même si c'est vous l'incideur projet de jeu tout à l'heure vous avez parlé vous-même d'interaction avec les joueurs donc il y a forcément une interaction tant qu'il y a un côté humain la dernière et est-ce que donc par ces retours de joueurs et par leur analyse à eux vous arrivez donc à reconfigurer éventuellement le projet d'analyse alors je me lance Vincent oui oui vas-y vas-y non alors effectivement les joueurs en fait il y a beaucoup d'échanges avec eux mais on n'est pas sur des joueurs enfin les joueurs ils sont là pour jouer au rugby quelque part je vais répondre un peu de manière simple voire simpliste mais les joueurs ils sont là pour jouer au rugby donc ce qu'on fait avec eux c'est qu'on part du rugby et après on va leur fournir des données pour pareil essayer d'objectiver leurs sensations essayer éventuellement d'interagir avec leurs émotions pour qu'ils puissent travailler au quotidien sur des entraînements et travailler de la même manière à l'entraînement qu'en match pour que ce qui arrive sur un match ce qui ne peut pas être prévisible je le répète ça ne peut pas être prévisible on peut avoir des pistes mais si l'adversaire a décidé de tout changer et bien on ne peut pas le savoir donc nous l'objectif qu'on a c'est de les accompagner au mieux que ce soit entraîneur ou accompagnant de la performance c'est de les préparer au mieux là dessus voilà donc je ne sais pas Vincent si tu veux rebondir là dessus mais en gros ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas en tout cas amener trop loin les joueurs dans ce domaine là parce que très clairement ce n'est pas non plus leur travail voilà je le dis comme ça on va passer parce qu'on a des contraintes de temps on va passer à la troisième question de Nicolas Nicolas tu nous entends Nicolas je vais poser la question donc Nicolas qui est un ancien joueur de Versailles sa question c'était le système d'efficacité que vous présentez a-t-il permis de proposer des joueuses plus efficaces sur des moments décisifs passe ou plaquage ou sur toutes les actions décisives alors c'est une super question parce que c'est pas l'efficacité et la notation de l'efficacité qui leur a fait plaquer mieux ou qui leur a fait mettre un rafut de manière mieux par contre c'est un levier pour elles pour aussi s'apercevoir de leur progression et elles se concentrent pas sur je dois réussir mon plaquage mais bien sur les moyens pour y arriver et l'idée de l'efficacité en tout cas en ce qui nous concerne c'est pas le traditionnel tableau de comparaison où on va regarder quel est le meilleur plaqueur quel est le truc pour essayer de les pousser non c'est bien chacun se regarde et regarde ses références pour essayer de progresser et trouver les axes pour progresser voilà dans quel domaine et pourquoi on utilise cette efficacité voilà je sais pas si j'ai répondu ok bah écoute merci Germain on tient à te remercier puisque je sais que vous êtes en stage à Buja vous êtes la première équipe fédérale qui a repris le chemin je crois des terrains donc voilà on te remercie pour ton intervention et la réponse à tes questions merci à vous et merci à Olivier et à Vincent Rodionoff Olivier Chaplin pour la technique et désolé d'avoir été trop long on va on va continuer avec la dernière intervention d'Antoine et de Jens avec un modèle d'analyse qu'on a appelé analyse de demain je vais d'abord présenter alors je me suis pris deux trois notes pour présenter Antoine et Jens même si on les connait nous à la fédération depuis une quinzaine d'années parce qu'ils ont un bon CV et puis ça fait longtemps qu'on les je vous dis qu'on se rend compte d'abord pour ce qui est d'Antoine il a été précurseur dans tout ce qui était techno data dans le monde du sport puisque ça fait 25 ans qu'il en fait il est aussi inventeur via Amisco en fait du tracking optique dans les sports collectifs et maintenant il travaille au sein de stats performe puisque Amisco a été d'abord racheté par stats puis par stats performe voilà Jens aussi qu'on connait depuis une quinzaine d'années qui est un ancien joueur de foot professionnel danois qui est devenu évidemment un expert reconnu dans tout ce qui est data et développement des logiciels sportifs il est évidemment consultant dans plein d'organisations sportives et notamment par son passé de sportif de haut niveau spécialement on va dire dans tout ce qui est foot et évidemment et maintenant aujourd'hui il a suivi c'est vrai Antoine moi je les ai connus tous les deux sur Amisco et aujourd'hui il est product manager en charge des solutions analytiques et d'outils d'aide à la décision dans le foot pour stat stat perform voilà donc je vais vous laisser la main Antoine et Jens pour cette dernière intervention merci pour l'introduction Vincent je vais partager mon écran pour démarrer la présentation confirmez-moi que c'est bon on est bon ? oui ok donc merci sur l'introduction Vincent en fait l'idée est-ce que vous voyez tous le powerpoint oui ok donc l'idée c'est de préparer une présentation un peu express alors pour traiter d'un vaste sujet l'intelligence artificielle qui est un peu à toutes les sauces en ce moment et l'évolution des analytics dans le sport bien que qu'on fournisse de nombreux services au monde du rugby sous diverses formes bien sûr production de data plateforme vidéo et logiciel on va se concentrer sur cette présentation sur un petit peu les derniers développements notamment dans le monde du basket et du football pour rappeler déjà un peu l'histoire des analytics dans le sport avec les premières statistiques aux Etats-Unis par stat principalement appliquées au sport américain la création d'Amisco qui a été une première première initiative sur le tracking en sport collectif en 1995 Opta qui a amené les premiers modèles un peu enrichis de data dans le football derrière les expériences analytiques dans le baseball avec Moneyball je pense que la plupart d'entre vous ont dû connaître l'industrialisation des systèmes de tracking au niveau football avec vraiment un début d'essor à partir des années 2005 en première ligue anglaise et puis sur d'autres ligues les premières générations de tracking dites temps réel donc live appliquées notamment par stat en NBA à partir de 2010 et puis plus récemment les nouvelles technologies notamment à partir d'intelligence artificielle appliquées à ce qu'on appelle le traitement d'image en gros on a eu deux périodes tout ce qu'on peut qualifier d'outils de première génération où c'était principalement relié au codage manuel et puis les outils de deuxième génération qui fournissent des modèles plus enrichis l'idée comme vous l'avez compris c'est que en fait au travers de cette évolution il y a eu de plus en plus d'ingrédients produits et du coup de matières premières à traiter en fait on est passé en quelques années de data assez simple qu'on appelle les feuilles de match le score les cartons les remplacements les choses comme ça au data événements qui comptabilisent l'ensemble des actions joueurs l'ensemble des contacts balles où se situent les actions sur le terrain et progressivement au data de tracking avec diverses technologies de capture qui peuvent être GPS ou traitement d'image mais encore une fois le sous-jacent c'est de pouvoir bénéficier en fait d'une profondeur de données maximum de niveau de qualité maximum et de pouvoir relier en fait ces données à la vidéo qui se trouve être bien sûr la fondation essentielle dans l'analyse de la performance et il y a dès qu'on parle d'intelligence artificielle une relation un petit peu de cause à effet entre le niveau de profondeur de données et la qualité de données dont on dispose et la qualité des modèles qu'on essaye de développer puisque l'ambition de l'intelligence artificielle c'est d'abord de maximiser la valeur de vos data et en l'occurrence plus on a de données profondes et plus elles sont riches et plus on peut construire de modèles pertinents et de ces modèles bien sûr dérivés des applications de plus en plus complètes et de plus en plus intelligentes en ce qui concerne l'évolution des systèmes de capture on les a bien sûr pas tous retracés mais il y a eu trois principales évolutions tout ce qui était système de tracking de première génération en basket et en football aujourd'hui en football on est à des systèmes de deuxième génération donc qui bénéficient bien sûr de qualité d'image supérieure puisque quand on a commencé on était dans des formats analogiques aujourd'hui on a la HD on a des niveaux de précision beaucoup plus importants et les algorithmes et la puissance de calcul permet en fait une détection beaucoup plus fine et notamment le tracking en temps réel du ballon et au final on évolue progressivement de modèles dont l'ambition originale était de traquer la position des joueurs au sol vers des modèles où on arrive à traquer le ballon en temps réel comme on vient de le voir sur l'exemple du football ou du basket qui est déployé aujourd'hui en NBA et progressivement on arrive à commencer à construire des modèles hybrides c'est à dire des modèles qui en mariant les deux sources d'informations le contact de balles et le tracking des joueurs vont pouvoir commencer à proposer une détection automatique d'un certain nombre d'événements et du coup d'éviter beaucoup de temps de codage manuel l'ambition ultime étant ce genre de modèle avec des technologies appelées body pose dont le but est réellement au delà du tracking de la position au sol de pouvoir reconstruire idéalement dans un futur proche l'enveloppe complète des joueurs et donc de disposer en plus des données fitness traditionnelles des données biométiques pour ce qui concerne le développement de données plus riches ou de KPI comme on l'a vu avec Jérémy Germain en fait on a un challenge depuis plusieurs années dans le métier de l'analyse de la performance c'est que il y a effectivement de plus en plus de données disponibles et de plus en plus de vidéos disponibles mais pour autant le temps des staffs techniques n'est pas extensible et quand les clubs par exemple les gros clubs européens jouent la Champions League les process en fait et les workflows sont réduits sur des temps très courts de 2 à 3 jours et du coup c'est extrêmement difficile de savoir trier dans toutes ces données et pointer en fait ce qui sont les données les plus pertinentes donc pour ce faire on a recruté une grosse équipe en fait d'experts internationaux dans les domaines un peu nouveaux à la fois de frontières entre la data science et l'intelligence artificielle donc il y a des gens qui travaillent un peu partout dans le monde dont Jens qui va vous présenter certains modèles fait partie et le premier prérequis pour aboutir à des modèles plus homogènes les plus complets c'était de pouvoir réunir les 3 sources d'informations qui étaient des métiers presque séparés jusqu'alors donc les vidéos les events donc la position et les stats individuelles et collectives et les positions des actions et des joueurs enrichir donc le process d'analyse par la création de modèles plus contextuels et de nouveaux ingrédients statistiques et arriver à des applications qui puissent ingérer tout ça et être progressivement non plus des outils uniquement de consultation mais des outils qui aident au processus de prise de décision donc l'ambition en fait de certains modèles qu'on va vous présenter est assez simple c'est dépasser un peu le cadre des données statistiques classiques pour fournir des ingrédients avec plus de contexte notamment Jens va vous présenter le modèle d'analyse des styles de jeu et d'analyse des patterns de jeu préférentiels en football pouvoir automatiser un certain nombre de tâches pour permettre aux utilisateurs de gagner du temps par exemple l'automatisation de l'analyse des coupes arrêtées en football ou de recherche de vidéos complexes pouvoir objectiver en fait la prise de décision par des ingrédients plus riches des échantillons justement de variables plus étendues toujours reliées à la vidéo et bien entendu but ultime aider à la prise de décision donc je vais laisser la parole à Jens donc mon collègue qui va vous présenter certains modèles on n'a pas le temps de vous les présenter tous mais on les a choisis les gens de la FFR dans un but de pouvoir justement ouvrir une discussion sur l'intérêt de porter tel ou tel modèle dans le monde du rugby ok on voit mon écran là ok parfait donc je vais vous montrer quelques différents modèles d'AI qu'on a intégrés dans notre solution pour l'analyse de match de foot et le premier modèle c'est le style des jeux et en fait on a démarré sur ce modèle parce que les statistiques qu'on utilise aujourd'hui dans le foot ou ce qu'on utilisait avant ça donnait pas suffisamment de contexte et sens quand on essaie de l'analyser en fait le problème avec les données classiques c'est que souvent les passes les tirs et les centres les duels et tout ça ça analyse seulement une seule action sur le terrain et ça manque du contexte donc ce qu'on a besoin c'est de regarder des situations de jeu qui regardent par exemple une phase de jeu et une approche beaucoup plus holistique pour donner plus de sens à ces situations-là et la meilleure façon de montrer ça à mon avis c'est de donner quelques exemples par exemple ici je vais montrer le contre-attaque et comme j'ai expliqué on regarde partiellement le moment quand on gagne le ballon mais la manière que l'équipe avance avec le ballon par exemple dans le cas de vitesse que le ballon avance et aussi quelle est la distance au rapport du ballon et ça permet après d'avoir quelques indicateurs ici par exemple la distance totale la vitesse du ballon mais aussi ce qu'on appelle le membership value en gros c'est un indicateur qui explique si cette contre-attaque c'est une bonne représentation de contre-attaque ça veut dire si c'est 100% c'est le meilleur exemple en représentation si c'est 0 c'est un mauvais exemple ça permet pour l'entraîneur d'analyser aussi de personnaliser un peu l'approche parce qu'on sait que c'est pas noir et blanc c'est une zone grise souvent où il y a des situations entre les deux et avec ce type d'indicateur on peut personnaliser et mettre des seuils comme on souhaite un autre exemple c'est un peu les séquences inverse de contre-attaque on le fout c'est les attaques passées ça veut dire que la défense est bien en place et l'équipe doit passer cette défense et on voit qu'il joue aller au tour d'ailleurs et ce qu'on peut faire avec ça c'est qu'on voit tout simplement les joueurs qui contribuent à cette phase donc on a aussi la possibilité d'étudier le niveau les joueurs là c'est la phase de domination brute donc ça c'est un peu plus haut et tout le temps on a ce contexte là qu'on peut dire un peu au réel et aussi la phase de construction c'est la phase entre les deux entre la surface et son propre camp et là on peut on peut maintenant étudier les passes pendant la phase de construction par exemple ou les différentes contributions de joueurs dans les différentes phases ça aide à trouver quels sont les joueurs qui sont importants dans cette phase de jeu la manière de l'appliquer on pourrait par exemple comparer les différentes équipes sur les différentes styles de jeu par exemple les contre-attaques on voit qu'à Rennes c'est l'équipe qui fait plus de contre-attaques par match en Ligue 1 et les récupérations hautes c'est plutôt les équipes dominantes qui a le ballon beaucoup qui souhaitent faire cette tactique là ou cette stratégie et le jeu rapide qui est nécessaire pour faire circuler le ballon on voit que Paris est largement au-dessus des autres ça demande beaucoup de technicité et on voit qu'effectivement ils maîtrisent très bien ce type de façon de jouer donc ça permet tout de suite de classer les différentes équipes par rapport à un style bien particulier on peut par exemple ici regarder Strasbourg et là c'est les différents indicateurs de style les lignées ici c'est le Moyenne Ligue donc on voit tout de suite si c'est une équipe c'est un style de jeu qui pratique plus que le Moyenne Ligue par exemple on voit qu'il a la conservation basse mais Strasbourg il fait 26% plus de Moyenne Ligue il fait aussi beaucoup de centres et des jeux directs c'est le ballon long donc là on voit une idée c'est assez clair le style préféré on peut aussi peaufiner un peu et regarder spécifiquement quand il joue contre des équipes qui aiment bien garder le ballon qui jouent avec beaucoup de position et là j'ai sélectionné par exemple les dernières matchs qu'ils ont joué contre ces équipes-là et là on voit d'un coup un changement de stratégie très différent on voit qu'il commence à jouer avec beaucoup plus de contre-attaque et il capte il fait aussi beaucoup plus de jeux directs donc il prend moins de risques il balance le ballon assez long et pas du tout de récupération c'est-à-dire qu'il reste bas et il attend le contre et il essaie d'attaquer comme ça donc ça permet assez rapidement d'identifier le style préféré de chaque équipe par rapport à l'adversité maintenant ça c'est une intention de jeu c'est pas forcément la façon qu'ils sont plus efficaces donc on peut aller un peu plus en détail mais on se fait de regarder par rapport à ces différents styles mais quelle est l'efficacité combien de farce ça mène à un tir combien de farce ça mène à un but par exemple on voit sur le contre-attaque il crée à peu près deux tiers par match et ça c'est le moyen de ligue donc c'est bien au-dessus le moyen de ligue mais surtout sur le but on voit que c'est presque quatre fois c'est quatre fois plus que le moyen de ligue en termes de but marqué sur le contre-attaque donc là on voit l'aspect efficacité il peut bien avoir une intention de jeu mais c'est pas forcément comme ça ils sont dangereux on peut faire la même chose sur l'aspect défensif on voit comment ils y sont vulnérables c'est à partir du jeu direct par exemple ici on voit qu'il encaisse plus de buts que le moyen de ligue sur le jeu direct donc ça permet vite de situer l'équipe par rapport à leur force la dernière étape c'est de regarder quels sont les joueurs qui contribuaient à ce style de jeu par exemple là on voit que ces deux joueurs Thomas-san et Lala ils participent énormément dans le jeu offensif par exemple dans la phase de domination haute c'est ces deux joueurs qui jouent plus de contributions aussi sur le jeu rapide ça veut dire qu'il fait passer le ballon vite entre eux mais aussi par exemple dans la phase de contre-attaque les distances conduites on voit que surtout Lala c'est vraiment un parti qui pratique beaucoup et aussi les différentes passes dans la phase de contre-attaque on voit que ces deux joueurs sont importants aussi et aussi par rapport au centre c'est Lala il joue sur le côté donc on voit vraiment qui participe le plus dans ces différentes phases de jeu et bien sûr dans le logiciel c'est lié à la vidéo donc on va toujours visionner ça après un autre modèle c'est le expected possession value et vous connaissez probablement déjà le expected goal value et le problème avec ce modèle expected goal value c'est qu'il regarde seulement les tirs ça veut dire on regarde les tirs on regarde la probabilité de marquer sur un tir et le problème c'est qu'il n'y a que à peu près 15 tirs par match par équipe donc c'est pas un échantillon très élevé donc ça veut dire que c'est difficile à vraiment décrire le jeu d'une équipe avec seulement 15 situations donc ce qu'on souhaite faire c'est d'incluer beaucoup plus d'actions donc on a développé cet indicateur là qui regarde tout simplement chacun des passes et ça veut faire une estimation de l'augmentation de la probabilité de marquer un but pour chaque touche de balle donc chaque passe dans ce match par action on en voit le joueur il reçoit le ballon dans le zone 18 et à la fin il est dans le zone 31 et il a augmenté la probabilité avec 0.12 points de marquer un but donc ça veut dire qu'on peut cumuler ça à la fin de match pour voir quels sont les joueurs qui créent plus de danger quels étaient les scores attendus de l'équipe par rapport au danger qu'ils ont créé mais pas seulement en utilisant les 15 tirs mais en utilisant le plus de 500 passes qui est dans le match qui est un indicateur beaucoup plus riche et qui est plus solide quand on va faire ces prédictions là et la manière de l'utiliser c'est bien sûr qu'on peut le lier à la playing style et regarder ok si on regarde par exemple dans la phase de possession mais qu'est-ce qu'on a construit comme possession value sur le contre-attaque est-ce qu'on a construit beaucoup de danger qu'est-ce qu'on a réellement effectué et qu'est-ce qui est des moyens de le lier ça permet vraiment de mettre tout ça en contexte beaucoup mieux que seulement regarder le tiers de but un troisième modèle que je vais vous montrer c'est le pattern analysis et vous connaissez peut-être déjà le circuit préférentiel qu'on voit ici le problème avec ce modèle c'est que ça regarde seulement un pass entre deux joueurs et ça cumule ce pass là mais hors contexte donc on n'a pas forcément l'idée de quel est le circuit qui fait qu'on passe donc pour ça on a développé ce pattern là où on regarde en gros quatre possessions séquentielles ça veut dire on construit des patterns et on peut les lier à cette expected possession value pour voir quel est le pattern qui crée plus de danger et là on regarde par exemple le Liverpool et on voit que ces patterns qui créent plus de danger c'est vraiment les patterns en verticalité c'est vraiment un jeu bien particulier de Liverpool qui joue rapide vers l'avant mais on voit on isole rapidement ces patterns qui apportent vraiment des dangers et juste pour expliquer comment on a fait ça c'est qu'on a segmenté le terrain en différentes zones et si par exemple un joueur en équipe il a le plan dans le zone 3 il souhaite aller vers le zone 8 mais si on regarde toutes les passes ça ressemble à ça c'est un peu difficile à voir les patterns là-dedans mais nous on a appliqué justement ces modèles AI et on a identifié les différentes patterns par exemple ça c'est un exemple ici un autre exemple c'est ça et donc on a groupé toutes ces différentes clusters et ça donne des patterns qu'on peut appliquer à n'importe quelle équipe et donc par exemple dans le logiciel ça ressemble à ça on se sélectionne une équipe par exemple Lyon on voit que Lyon il aime bien attaquer là sur le côté droite donc là on voit vraiment les quatre patterns les plus dangereux de Lyon c'est clair c'est sur le côté droite et là on voit ça le pattern qu'il utilise le plus ça a arrivé plein de fois et ça a créé presque deux buts en attendu en espéré et après on peut aller un peu plus en détail et pour étudier ces situations-là je vais dans le module et là je peux étudier ça et toujours dans une situation comme ça on peut filtrer par rapport à justement l'expective pour voir les situations les plus dangereuses et là je peux sélectionner par exemple un pattern et là je vois les séquences qui sont derrière cette pattern et ça me permet de voir un visu beaucoup plus simple je peux aussi sélectionner les joueurs que je veux être inclus dans cette pattern-là donc ça va isoler par exemple seulement les personnes où avoir une participe donc on voit tout de suite que c'est quand ça parle de l'intérieur une autre requête on a souvent c'est de voir comment l'équipe joue quand ils sont le volant de derrière quand ils sont le volant dans la conservation base est-ce qu'il y a des patterns bien particuliers là je veux sélectionner l'ensemble des patterns donc ça ne veut pas vraiment donner de chance mais ça vous montre très bien la façon de trouver des choses intéressantes là je vais mettre un filtre de pressing là-dessus en gros ça veut dire beaucoup de pressing et jaune un peu moins mais je le mets en pressing et d'un coup je peux isoler les patterns où ils ont reçu beaucoup de pressing là je vois effectivement sur le côté droit de Lyon mais c'est là où les équipes aimerent bien de presser probablement lié au fait qu'ils sont un joueur qui prend des risques dans ces situations dans ces endroits là et ça mène peut-être à des situations dangereuses là je vois aussi un heatmap au niveau de pressing donc ça peut vraiment construire un plan de jeu qui permet d'identifier les forces qui restent de l'équipe par rapport à les pressing et exercés donc ça c'est des différents exemples comment on peut appliquer ces situations là je pense que c'est relativement tout droit de faire ça en rugby dans le sens qu'il faut bien sûr appliquer au plan de jeu et la façon de segmenter les matchs comme il faut mais l'approche je pense peut être généralisée aussi là c'est une vue générale de tous les modèles qu'on a utilisé dans l'Edge Analysis et donc là j'ai montré quelques-unes mais comme vous voyez c'est vraiment une manière de rendre les conclusions et l'analyse beaucoup plus accessible et on met à l'essentiel tout de suite ça va vraiment faire avancer l'analyse et l'approche beaucoup là c'est l'exemple de l'Edge Analysis donc ça c'est un logiciel qu'on a créé justement pour pouvoir étudier tous ces aspects-là à la fois comme Antoine l'a dit avec les données de tracking les événements et les vidéos tout intérêt et comme dernier modèle je vais vous montrer ce qu'on travaille sur en ce moment c'est d'intégrer tous ces différents modèles ensemble pour pouvoir identifier par exemple des séquences similaires dans un jeu par exemple l'entraîneur il va identifier il va regarder une vidéo il va dire je veux des situations qui sont similaires à celles qu'on vient de voir là et l'outil ou la plateforme va regarder le pattern des courses de tous les joueurs et aussi les dizaines indicateurs ils vont la montrer avec playing style et possession value et mouvement pattern du ballon et il va trouver des séquences similaires à cette séquence-là et après on peut lier ça à la finalité ça veut dire est-ce que ça mène à un tir est-ce que ça mène à des buts c'est quoi la probabilité de marquer sur ces situations-là avec le but de pouvoir distinguer ce qui est important de ce qui est moins important c'est vraiment ça ce qu'on essaie de faire c'est de pouvoir aller à l'essentiel pas regarder des séquences qui ne sont pas systématiques mais que regarder des séquences qu'on sait qui peuvent dans le long terme ramener des dangers ou révéler des faiblesses une autre manière si on va appliquer ça plutôt dans un contexte média c'est vraiment l'intérêt dans l'écran ça veut dire que si on imagine on regarde le match de foot et on peut cliquer sur chacun des joueurs pour avoir des informations supplémentaires parce que nous on traque les joueurs et plus en plus de ces informations-là il va être disponible en temps réel donc on peut donner cette information-là en direct et donc ça c'est un autre élément en travail et on voit que en fonction des joueurs qui préoccupent la ballon ça me met à jouer tout le temps et je vois ça c'était tout de ma part Merci Jens et Antoine on va enchaîner par les questions la première qui nous vient de Corse avec Doumé Doumé tu m'entends Là peut-être que vous m'entendez Ouais on t'entend Doumé Ouais parfait Ouais déjà merci à tous les deux pour votre intervention c'était vraiment très intéressant et ma question a porté on connait tous les difficultés en tracking vidéo en rugby à 15 et je voulais savoir si vous pensiez que ces problèmes notamment avec les innovations que Antoine a présentées tout à l'heure seront un jour surpassées et en attendant est-ce que vous envisagez de traquer le rugby à 7 peut-être international qui permet peut-être d'être un plus facile à tracking notamment avec nos joueurs sur le terrain pour d'ores et déjà construire des premiers indicateurs spécifiques rugby comme ce que Jens vient de montrer avec les indicateurs spécifiques foot Bon je peux prendre Jens si tu veux effectivement on a fait du tracking en rugby il y a quelques années avec Amisco et on n'a pas réussi à cette époque avec les assistances technologiques qui étaient proposées et les qualités d'image à traiter vraiment on va dire industriellement le problème du coup traquer un match de rugby avoir des trajectoires complètes ça comportait beaucoup d'efforts et beaucoup de ressources manuelles on est en train de travailler sur plusieurs axes effectivement des technologies type autostat on l'espère vont aider à automatiser beaucoup plus les process en attendant on regarde aussi les données GPS puisqu'il se trouve qu'on n'en a pas parlé dans la présentation mais on a aussi développé des technologies GPS qui commencent à avoir des fréquences beaucoup plus importantes et plus de précision même si pour l'instant on n'est pas encore dans des précisions comme le propose le tracking optique et parallèlement on parle avec la FED pour le portage plutôt des modèles type playing style ou patterns de jeu puisque eux se basent sur les événements et peuvent enrichir le process d'analyse sans forcément attendre d'avoir le tracking optique disponible en rugby j'aimerais bien souligner que les trois modèles que je vais présenter là se basent tous sur les événements d'accord merci j'ai une autre question personnelle je voulais savoir c'est vrai que ça fait longtemps Antoine et Yens qu'on se rencontre par rapport au début avec Amisco vous avez un regard quand même un peu transversal sur de nombreux sports vous le montrez aussi dans votre dans votre présentation comment évoluer au fil de ces années les relations que vous pouviez avoir avec les staff j'entends avec les coachs les analyses de perf prépa physique vraiment l'intégralité du staff je pense que ce qui est passé ces dernières années c'est que je pense qu'il y a une réelle évolution vers en fait c'est plus facile à à se connecter à un coach aujourd'hui qu'il y a 10-15 ans dans le sens dans le sens que les modèles permettent de créer des indicateurs qui utilisent un vocabulaire qui est plus proche du terrain par exemple le framework playing style là on regarde d'un coup les différents concepts qui existent dans le monde de l'entraîneur qui n'est pas trop technique et ça je vois que c'est grâce au fait qu'on utilise des modèles et des intelligences artificielles on arrive à créer des indicateurs qui font plus de sens et je pense que la direction ça va vraiment vers une aggrégation parce qu'on voit souvent que c'est quand on mélange ces différents modèles on arrive à bien décrire le contexte et d'un coup ça fait plus de sens pour un entraîneur donc ça va plutôt même si c'est très complexe ça va vers une simplification et ça rend l'analyse plus accessible en fait Juste pour compléter Vincent en fait c'est effectivement le fruit de l'évolution on y a contribué mais pas que nous en fait on a cru pendant longtemps qu'il fallait juste plus de données plus de données profondes et en fait on se rend compte aujourd'hui avec les apports de l'intelligence artificielle notamment qu'il s'agit de reparler beaucoup plus de choses pertinentes essentielles donc en fait un modèle plain style peut agréger derrière 500 statistiques mais au final sur 8 variables qui parlent plutôt football que statistiques et en fait c'est par le décloisonnement on pense de ces mondes il y a eu vraiment le monde statistique d'un côté vidéo analysis de l'autre fitness athlète monitoring mais encore avec les gps de l'autre et on arrive aujourd'hui à avoir des réponses intégrées qui sont beaucoup plus rapides que quand on a tout à côté à la main sur des échantillons statistiques beaucoup plus importants donc on arrive à faire des comparaisons entre les équipes dans une ligue et ce genre de choses voire l'international et donc ça facilite beaucoup les échanges parce que plus on répond de manière fine pertinente et plus rapidement et plus on crée de la dynamique au sein des staff et on l'espère entre les staffs et les joueurs Merci Antoine et Jens de votre intervention et merci aux deux autres Germain et Jérémy juste pour synthétiser mais je crois que vous m'avez lâché la passe on va pouvoir dire Antoine et Jens c'est vrai que depuis quelques années on a de plus en plus de data des outils technologiques qui sont de plus en plus pointus et on se rend compte qu'en fait pendant un long moment en tout cas sur le rugby on avait tendance des fois à un petit peu cloisonner toutes les parties l'aspect statistique l'aspect terrain prépa physique et de plus en plus on est dans simplifier les outils simplifier les données pour coller à la vision du coach et à son projet de jeu aider encore une fois les joueurs à être les plus performants possibles dans un cadre et dans un environnement et je crois que c'est le plus complexe vous les aidez vous aussi à simplifier ces données et puis aussi ce qu'on a connu c'est une nouvelle génération de coach qui était plus à l'aise je pense avec tous les outils technologiques puisqu'en fait on se rend compte qu'aujourd'hui des entraîneurs ou un staff passent souvent plus de temps derrière un ordinateur avec des logiciels des vidéos qu'au bord du pré voilà je vais maintenant laisser la main à Julien pour appétider ce web très bien vous m'entendez parfait on est parfaitement à l'heure encore une fois bravo bravo à tous bravo à tous les intervenants pour 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 les présentations que vous avez faites les synthèses que vous avez dû faire parce qu'en effet l'objectif c'est de pouvoir faire passer du message dans des temps assez courts vu la période actuelle et je vous en félicite il me semble qu'on a pu avoir des interventions très complémentaires très différentes mais aussi très complémentaires et comme l'a dit Vincent on voit bien que dans ce champ de compétences ce domaine qui est la performance sportive l'expertise fait loi c'est à dire que c'est vraiment l'expertise dans la capacité à analyser des situations complexes que justement on va pouvoir voir émerger des questionnements des interrogations qui elles en effet pourront être objectivées par tout un tas de technologies nouvelles d'analyses nouvelles et de techniques et je pense que ça c'est le premier point et puis le deuxième point est une très belle illustration des on va dire des projections même si ça a l'air d'être une réalité en tout cas dans le foot c'est cette capacité à simplifier et à optimiser le temps en effet on est tous contraints par le temps surtout dans le sport de haut niveau et donc du coup comment l'analyse de la performance et les technologies qui arrivent vont faire gagner du temps à ses coachs pour prendre des décisions les plus pertinentes possibles que ça soit dans des situations stratégiques ou en termes de valorisation et de transfert sur le terrain à l'entraînement donc je vous remercie encore une fois j'espère que pour nous pour tous ceux qui ont pu participer à ce webinaire ça va justement permettre d'imaginer des futures perspectives à tout ça et que on soit aussi dans un esprit d'innovation très moteur en France on a les compétences et qu'on puisse poursuivre ce parcours pour justement être de plus en plus pertinent dans ce champ de la performance je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine même horaire 16h30 cette fois-ci encore une fois en positionnant l'apport des technologies ou des sciences et bien après la performance à l'entraînement et comment on va pouvoir justement exploiter au mieux tout cela en termes de méthodologie et de programmation et d'entraînement donc 16h30 jeudi prochain pour le troisième épisode nous aurons la chance d'avoir encore une fois des intervenants de qualité dont un chercheur qui travaille à l'université de Leeds et qui est en lien direct avec des équipes professionnelles de rugby à 15 de rugby à 13 il travaille beaucoup encore une fois sur la simplification des données et on aura des retours d'expérience de clubs professionnels à savoir l'ASM à travers notamment l'intervention de Vincent Godelière mais également de nos collègues du stage de Rochelet qui mettent en place un projet d'études autour de l'affûtage en sport collectif et je serai du coup je suis impatient j'espère que vous aussi de voir un peu ce qui sera présenté je vous remercie encore une fois et d'avoir été aussi nombreux et on se retrouve la semaine prochaine à 16h30 au même endroit à bientôt merci